chers amis du Congo Brazzaville pour ceux qui sont au Congo nous allons vous dire bonjour ceux qui sont en Amérique du Nord on leur dit une bonne nuit parce qu'il est minuit ici à Montréal et nous nous avions attendu qu'il fasse un peu tard et donc très tôt pour ceux qui sont en France en Europe d'une manière générale nous voulons faire cette vidéo pour lancer à l'appel à tous les Congolais à tous les Africains d'Europe ceux dont les pays sont aussi abîmés par la dictature par la repression par le pillage par le vol notamment la plus grande partie des pays d'Afrique centrale dont les présidents reptiliens ont mis des dictatures ont mis de la repression ont mis des Gestapo c'est cette police de répression criminelle qui est là à briser à massacrer le peuple à détruire les populations nous lançons un appel à l'esprit patriotique à l'esprit africain dans l'esprit panafricaniste de tous les Africains qui sont au niveau de l'Europe d'aller soutenir les Congolais du Congo Brazzaville pourquoi aller soutenir le Congolais du Congo Brazzaville parce que l'homme le tueur du peuple le désulteur des vies au niveau du Congo sa soudenie arrivera à Paris le mardi le mardi va arriver à Paris le mardi il vient à Paris soit disant pour une affaire de sommet sur le climat voyez la France encore pris cette l'audace de pouvoir inviter l'homme qui a des mains mouillées avec du sang du peuple congolais un département du Congo qu'on appelle le poule qui comptait 380 000 habitants aujourd'hui il ne il n'y a personne qui vit dans ce département on nous parle soi-disant de cent et quelques réfugiés dans le département le plus proche du département de poule dans le département de la buenza donc vous comprenez que 288 000 ont été massacrés sauvagement abattus par ce terme qui va venir à Paris pour soi-disant sauver le climat mondial quelle honte pour la France quelle honte pour les politiques françaises qui acceptent que ce genre de criminels puissent venir suyer les terres voyez pour le peuple congolais vous comprenez que c'est à nous de sauver le Congo c'est à nous de se battre pour notre Congo ce ne sont pas aux français de venir sauver le Congo les français donneront toujours des honneurs à sa sougueso parce que sa sougueso c'est celui là qui leur donne nos richesses gratuitement le bois qui leur donne le pétrole gratuitement donc ils seront toujours là derrière sa sougueso c'est à nous le peuple congolais de se soulever dans cette solidarité africaine de se mettre ensemble je dis bien ensemble pour protester avec la plus haute énergie contre ce sommet de l'arnaque que les français sont encore en train d'organiser à paris pour cette affaire du climat sa sougueso est en train de couper tout le bois au niveau du Congo vous savez les forêts des des villes comme komono zanaga bambama aussi à les grandes forêts sont en train de se faire détruire et en train de la destruction d'une manière accélérée en train d'arriver au niveau de forêt le bois est coupé à la vitesse grand v vous connaissez le rôle que joue le la forêt du bassin du Congo la forêt du bassin du Congo assure la régulation climatique mondiale dans cette zone dans cette zone du monde donc en détruisant les arbres en coupant les forêts on brise les écosystèmes les écosystèmes c'est aussi tous ces systèmes qui permettent de retrouver des médicaments des vitamines ou encore des engrais ou encore des substances qui peuvent arriver à faire fabriquer des médicaments et qui peuvent à sauver le monde vous voyez mais ça se trouve détruit et toutes ces espèces là en en fonction de quoi ça se trouve à devenir un homme qui va sauver le climat mondial le combat de la jeunesse congolaise ne doit pas seulement concerner la jeunesse congolaise c'est un combat qui doit concerner aussi toutes les jeunesses du monde entier toutes toutes les populations tous les peuples du monde entier pourquoi parce qu'on va vous le dire quand la forêt qui assure la régulation du climat mondial est en train de se faire briser par denis à son gesso le réchauffement climatique va se faire sentir non pas seulement au congo non pas seulement en afrique mais en asie en amérique et partout dans le travers le monde entier donc d'une manière directe ou indirecte toutes les populations du monde seront affectés par des actes et par des décisions que ça s'est en train de prendre dans la gestion la destruction de des forêts du bassin du congo donc comprenez que ça sont des choses ne peut pas représenter bon ça sous denis ne peut plus représenter l'homme qui peut sauver le climat mondial ça sous denis ne peut plus représenter l'homme qu'on prétend sauver un fond bleu le fond bleu on va vous le dire les eaux douces du bassin du du bassin du congo est en train de se faire transférer au niveau du bassin du lac tiade mais en réalité c'est de l'arnaque est en train de se faire parce que on est en train d'arriver à un problème de la gestion d'eau de contrôler la gestion d'eau les populations qui vivent dans les zones de moussaka de l'alikwala même de l'autre côté de la de la république démocratique du congo peuvent en témoigner parce qu'il ya des périodes où au niveau de l'année les bateaux n'arrivent plus à naviguer dans dans les eaux du bassin du fleuve congo dans les eaux du bassin du fleuve congo nous parlons ici du fleuve congo lui-même de l'alikwala de moussaka de l'ubangui de la charie ainsi de suite voyez donc toutes les fois qu'on prélève un débit dans un tuyau ou dans les canalisations ou dans un fleuve on retire la puissance d'un fleuve pour ceux qui savent un peu ce qui se passait entre ce qu'on appelait la mer aral la mer aral c'est arrivé à l'assèchement parce que les eaux ont été irriguées pour la construire pour des travaux champettes pour des plantations de coton et c'est cela la réalité qui va arriver avec les eaux douces du bassin du fleuve congo parce que toutes ces eaux sont en train de se faire envoyer vers le bassin du lac tiage par là le biais des constructions de barrages et en fin de compte on est en train d'arriver à la destruction non pas seulement des eaux du bassin du fleuve congo mais aussi de toutes les espèces qui dépendent des eaux du bassin du fleuve congo donc vous voyez bien que les décisions politiques de sassou les décisions politiques de joseph kabila ne peuvent pas avoir des impacts ne peut pas représenter des gens qui prétendent sauver un fond bleu il ne peut pas représenter ce qu'on peut dire des gens qui peut parler dans le sens positif de la du sauvegarde de ce climat mondial vous voyez on détruit le fond bleu on détruit les forêts et c'est sassou qui coupe c'est sassou qui vont c'est sassou qui est en train de vendre l'eau c'est sassou qui est en train de briser les eaux du bassin du congo avec éventuellement joseph kabila donc vous comprenez que sassou ne peut pas représenter sassou denis ne peut pas représenter celui que vous prétendez penser qu'il va sauver le clément vous comprenez que la venue de sassou denis en france n'est que de l'arnaque une façon que la france veut vouloir essayer de publicité encore ce criminel de grand chemin cette espèce de reptilien de la mauvaise espèce qui s'est à coquiner de toutes les richesses de ce pays de congo brazaville c'est une façon que la france veut vouloir mettre en place pour essayer de sauvegarder tirer cet homme dans ce trou en réalité le plan il est clair il faut créer des structures que le congo doit sortir des fonds donc on crée des choses comme des choses du climat on fait venir des dictateurs comme des directeurs sassou et en même temps vous avez le fonds monétaire international qui se retrouve la place à ville soit disons qu'on parle des périodes de négociations mais vous comprenez que tout ce t'as raison que le fonds monétaire international va donner au congo va emprunter au congo bien sûr ça va servir à quoi éventuellement ça souvent à ce genre de sommet pour garantir son poste de président du congo en fait il ne veut pas garantir mais il va acheter sa position de continuer à diriger les congolais donc le fonds que le fonds monétaire international va lui donner en prêt va être utilisé pour payer les politiciens français tout ce système criminel européen qui est là pour soutenir les dictatures en afrique c'est cela la réalité démocrate au monde entier c'est cela la réalité démocrate africaine vous voyez ici au canada nous sommes à montréal il est minuit nous ne dormons pas parce que nous réfléchissons sur les problèmes du congo on a eu à faire des grandes rencontres sur les problèmes qui qui engorge le congo et nous nous avons aussi trouvé des voisins moyens pour essayer d'apporter le changement dans ce pays on vous le dit ne comptez jamais sur les européens ne comptez jamais sur les français parce qu'ils vont jamais représenter les valeurs du changement pour l'afrique et surtout pour le congo brazzaville peuple du congo brazzaville rassemblons-nous autour d'un projet sassou a utilisé les matières premières du pays pour se maintenir au pouvoir il les a bradés pour se maintenir au pouvoir et en dehors de ça il est en train d'affamer les populations il est en train de fermer les hôpitaux il est en train de tuer les populations que devons-nous faire est ce que nous devons toujours continuer à s'asseoir que le mal continue à nous arriver non c'est compatriote les français se sont battus pour libérer la france lors de l'envahissement de l'allemagne des nazis au niveau de la france nous aussi nous devons se mettre à chercher des voies et moyens pour libérer le congo partout nous sommes passés dans toutes les diplomaties on nous a toujours dit c'est à vous d'aller libérer le congo et une fois que vous êtes donc ce combat dans cette bataille si vous aurez en ce moment notre support qu'est ce que nous devons faire pour libérer le congo nous sommes des partenaires et nous sommes entre nous traverser des projets nous aussi nous n'avons pas de choix il faut mais il faut que nous puissions mettre en place quelques pourcentages de pétrole congolais quelques pourcentages de bois congolais c'est cela la réalité chez compatriote dans le monde anglophone on parle des termes de business quand vous allez voir un partenaire économique il va vous dire vous apportez quoi vous avez quoi nous donner voyez c'est cela la réalité c'est ce que ça se fait aux français c'est ce que ça se donne aux français il dit prenez tous les pétroles mais laissez-moi seulement à cette position là vous comprenez que il ya le sens du business qui est là dans nous qui est ça sous pour prendre le monopole de la gestion des richesses de ce pays tous nous sommes congolais donc nous aussi nous pouvons arriver à engager le pétrole le bois pour sauver la population nous ne faisons pas ça pour 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 s'enrichir mais c'est pour sauver délibérer libérer le congo pendant que certains nous parlent d'un dialogue en catimini dans les coulisses mais l'homme est en train de continuer s'acheter les arbres vous comprenez donc vous voyez bien que il n'y aura jamais des manoeuvres des négociations ou des manoeuvres d'un changement politique pacifique au niveau du congo si nous continuons à voir les mêmes espèces à cette position le cas de polan makaya peut témoigner l'homme qui a été emprisonné injustement qui a terminé sa période de prison mais jusqu'à aujourd'hui continue à être enfermé parce que il ya un homme qui veut qu'il continue à être enfermé éventuellement c'est ça sous denis vous comprenez donc démocrate du monde entier peu plus comme la ville nous comprenons que nous avons là une affaire des intérêts et pour libérer le congo il va falloir que nous aussi en tant que congolais nous puissions garantir d'un certain nombre des intérêts aux partenaires qui vont nous aider à libérer le congo c'est cela la réalité comme vous le savez des grandes entreprises qui vendent des armes cherchent de l'argent éventuellement il ya des grandes compagnies pétrolières qui ont besoin du business de chez nous au congo et nous nous voyons du côté anglophone il faut il faut plus penser du côté francophone parce que du côté francophone on n'aura jamais l'ouverture la preuve là il est encore invité à paris et les congolais de coeur faible sont déjà traumatisés pour dit mais macron vous croyez que macron viendra pour apporter le changement au congo jamais du tout macron utilise un discours à deux vitesses quelque part on dit bon on est du côté de la jeunesse africaine de l'autre côté il faut garantir les intérêts de la france donc vous comprenez que il ne peut jamais être votre jésus le jésus du congo c'est nous mêmes les congolais et voilà pourquoi nous cherchons nous venons ici toutes les fois qu'on nous appelle pour parler des potentialités d'une aide pour déboulonner le système criminel de brazil par l'équilibre de forces militaires mais nous sommes obligés d'aller écouter parce que la chance ça se tente il faut tenter la chance et quand on nous appelle de venir discuter pour le programme du congo qu'est ce que nous emmenons sur la table et bien chers compatriotes nous le disons oui fort nous nous emmenons sur la table 20% du pétrole congolais nous emmenons sur la table 20% du bois congolais pour nous aider à déboulonner le système saison des autres on n'a pas le choix de le faire si nous ne le faisons pas et ils vont continuer à briser le pays et ils vont continuer à à détruire à amener le désespoir de génération en génération et nous n'avons pas le choix c'est compatriote de mettre 20% des revenus du pétrole du congo pour libérer le congo nous n'avons pas le choix de mettre 20% sur le bois congolais pour libérer le congo parce qu'à l'heure où nous sommes l'opposition est affaibli au congo nous si nous ne luttons pas en tant qu'un peuple uni nous n'allons pas s'en sortir éventuellement nous la diaspora c'est pas pour rien que dieu nous a permis que nous soyons à l'extérieur c'est pour que nous apportons notre pierre à l'édifice la pierre à l'édifice ne s'agit pas seulement de continuer à faire ce discours c'est aussi d'aller rencontrer des gens chercher les voies des moyens nous nous cherchons l'équilibre des forces militaires et c'est ça que nous allons appliquer l'objectif il est clair et nous le disons par plusieurs fois nous avons dit à la france que nous n'avons jamais menacé les intérêts de la france mais la france continue à compter sur un homme qui tue qui massacre et nous ne pouvons pas accepter voilà pourquoi nous le disons nous allons arriver de le faire nous déblonnerons sa sougueso et nous fermerons total ne sera plus au congo et ni ne sera plus au congo et c'est cela et nous pensons que ces deux compagnies sont des compagnies qui amènent le malheur dans ce pays et nous allons donc clavier sur des nouvelles bases avec une autre vision pour des compagnies qui vont aussi nous aider aussi dans la reconstruction du congo et c'est cela c'est compatriote on n'a pas le choix nous le faisons parce que le congo nous appartient tous les richesses de ce pays appartient à tous les congolais sa sou n'a pas le monopole sur tout et nous aussi nous avions une part de responsabilité et donc dans la part de responsabilité il faut aussi arriver à prendre des décisions c'est à dire pour dire écoutez si lui il utilise les richesses de ce pays pour se maintenir au pouvoir qu'est ce que nous nous pouvons utiliser pour aller sauver le congo parce que là nous parlons en termes de sauver le congo et c'est cela on n'a pas le choix il faut utiliser les richesses parce que nous sommes dans le monde de business how many money are you going to bring on the table what is the percentage you want c'est tout ça ces questions qu'on nous pose what do you want us to do c'est tout ce qu'on nous dit on nous dit et vous voulez que nous puissions dire quoi alors nous ne pouvons compter sur personne sur personne que sur nous mêmes vous voyez l'objectif il est clair il faut couper la tête du serpent et une fois que la tête du serpent est coupée en ce moment là le congolais vont se retrouver autour d'un grand dialogue que nous appelons la deuxième conférence nationale au niveau de la deuxième conférence nationale c'est là où les congolais viendront se vider et on vous le répète que nous ne ferons pas les erreurs du passé que nous ayons eu à faire aller laver les mains avec l'homme qui a pris qui a détruit le pays vous voyez ils se sont lavé les mains avec le serpent ils ont ignoré les compétences de ces serpents de quoi ce serpent était capable ce serpent est parti se rajeunir il est revenu avec plusieurs pour sur le sur lui et vous voyons aujourd'hui les conséquences nous l'avons dit dans il ya moins deux ans trois ans que si nous ne touchons pas à l'intégrité physique de sasso denis le congo ira à la perdition et voilà le congo est là la perdition et la perdition économique système de santé les hôpitaux se ferme les universités sont fermées par des salaires impayés vous voyez l'éducation est complètement brisée alors nous allons où nous allons le port de poteau ne fait qu'on recevoir du matériel militaire de combat à la place de payer les les travailleurs ceux qui ont travaillé ce qui mérite leur dû à la fin du monde ils arrivent à rien obtenir aujourd'hui là au mois de novembre nous sommes quasiment le 9 aujourd'hui et c'est c'est là où ils sont en train de payer de payer les salaires du mois de mars mois d'avril non chers compatriotes ça ne va pas continuer à nous manipuler jusqu'à ce point nous n'avons pas de choix utiliser ce que nous avons tous pour ce pays les richesses de ce pays aussi pour sauver les populations sauver des vies un homme qui se permet de briser des vies de briser de plus de trois cent quatre mille populations dans tout un département et personne ne dit rien et la france à l'audace de recevoir cette personne de lui dérouler le tapis rouge non chers compatriotes on s'en fout il peut être reçu à l'Elysée nous nous avons nous allons mener l'équilibre de forces militaires pour briser sassou et une fois que sassou on brise on décapitule ce système ce réseau et en ce moment-là le congélien viendra avec une deuxième conférence nationale et cette deuxième conférence nationale ça sera une conférence nationale dynamique de la jeunesse des gens qui ont des visions des titans en nous appelant les titans de la jeunesse et cette conférence nationale ça sera pas de la blague ça sera une oeuvre ça sera réellement là où nous mettons en place des véritables institutions une charte que les prochains gouvernements mieux viendra et dans notre proposition nous sommes en train de le dire nous allons suspendre la fonction présidente de la réplique parce que c'est cette fonction qui emmène la séparation de la dislocation du congo le tribalisme le régionalisme cette fonction présidentielle va être suspendue pendant une certaine période que cette conférence nationale va décider et par rapport à l'une à la nouvelle évolution politique et économique de ce pays nous verrons si nous allons encore nous rassembler pour ramener la fonction présidentielle dont nous allons proposer un modèle et nous pensons que il ya des congolais qui sont très d'accord avec ce projet politique et en ce moment là nous verrons le parlement congolais on a plus besoin de voir plus de 150 et quelques députés où chaque député est payé à 10 millions de fonds cfa non nous allons amener le modèle de trois représentants par par département donc nous pouvons nous retrouver quasiment avec une affaire au moins de 27 ou 30 représentants au niveau du parlement et les salaires astronomiques de 10 millions ne seront plus cela on va les ramener à 600 mille fonds cfa comme salaire pour décourager les gens de penser que c'est un sens on va s'enrichir dans la politique vous voulez vous enrichir allez-y faire les affaires dans l'honnêteté et dont la crédibilité et c'est comme ça que vous allez réussir pour décourager décourager les jeux les gens à penser que la politique c'est là où on s'enrichit on fait la politique pour servir le peuple on fait la politique pour travailler pour le peuple on fait pas la politique pour s'enrichir derrière la politique donc nous ramènerons nous proposerons à ces congrès et nous pensons que plusieurs congrès vont adhérer à cette à cette idée à la nouvelle vision de la gestion politique au lieu de parler de 150 députés nous parlerons trois représentants par département on peut arriver à 27 à arriver à 30 et en ce moment là le salaire sera à 600 mille au lieu de 10 millions de fonds cfa par mois vous comprenez donc toutes ces toutes ces coupures serviront à injecter dans le système de santé dans le système éducatif pour donner un système de santé plus efficace c'est à dire l'assurance médicale universelle comme un peu le système que nous avons ici au canada c'est à dire les enfants se soigner gratuitement et ça nous pouvons le faire ces compatriotes rien n'est impossible il s'agit de mettre des coupures en ce qui concerne le gouvernement nous mettons en place un système de gouvernement de neuf ministres chaque compatriote écoutez bien ça et en ce moment là une grande partie des suivis des affaires seront seront faits au niveau du parlement au niveau du nouveau parlement et comme cela ça permettait de couper des gouvernements exponentiels vous voyez des coupures vont se mettre un ministre ne gagnera plus les 15 millions qui gagnent par mois mais en ce moment là un ministre gagnera au moins 500 mille donc le parlementaire comme on les gagnera plus qu'un ministre ça sera une façon de décourager les gens de penser que la politique on doit s'enrichir et tout cet argent nous permettra d'injecter dans le système éducatif et en plus la conférence nationale la deuxième conférence nationale mettons en place cette charte et les nouveaux gouvernements qui viendront vont travailler sur la charte mise en place par la nouvelle conférence nationale et nous mettons des commissions au niveau de cette conférence nationale qui se feront le suivi de se rassurer que tous les projets dans le secteur éducatif économique le système de santé et sont suivis par le nouveau gouvernement mis en place vous voyez ce compatriote donc c'est un modèle un autre modèle nous ne sommes pas obligés de suivre le modèle des européens nous ne sommes pas obligés de suivre le modèle démocratique des européens parce que c'est un modèle démocratique qui fonctionne que pour les européens vous comprenez pour nous les africains on peut pas parler réellement de la démocratie les preuves sont là les sasso sont en train de changer des résultats et les occidentaux encouragent parce qu'il ya un problème d'intérêt qui est là voyez ce compatriote mais coupons d'abord la tête du serpent ça sous denis coupons d'abord la tête de ce régime criminel le parti congolais de travail que nous appelons le parti nazi une fois que nous coupons cela c'est ça c'est là que nous allons venir avec des nouvelles bases mais en tout cas pour aujourd'hui pour cette nuit nous appelons nous appelons les congolais de ceux qui sont en congo aussi de commencer de commencer à penser à la désobéissance civile c'est très important chez compatriotes c'est très important de commencer à parler à la désobéissance civile c'est à dire les gens restent chez eux tranquillement personne ne va travailler c'est très important il faut que ça soit organisé les gens doivent commencer à le faire le fait que vous restez tranquillement vous ne faites rien mais les gens là continuent à évoluer dans leur plan de destruction du congo il continue à s'agiter des arbres mais vous êtes vous là tranquillement dans les maisons comme si tout va bien au congo nous voyons toutes ces images quand il pleut partout dans tout le pays c'est toutes les villes qui sont inondées et vous ne vivez pas bien il faut le reconnaître mais pourquoi vous ne bougez pas pourquoi vous ne bougez pas dans vos lignes alors réveillez vous peuple congolais il n'y a pas que la diaspora qui doit faire le travail mais nous devons faire tout le travail en parallèle pour que nous arrivons tous à une réussite dans ce combat pensez à préparer la désobéissance civile les leaders ceux qui se disent encore leaders d'opposition au congo parce que nous nous ne croyons plus à ces leaders là on le dit nous ne croyons plus voilà pourquoi nous prenons le leadership nous rencontrons des partenaires sans pourtant prendre le conseil de qui que ce soit parce que ces gens là leur expérience ne va pas nous servir ils ont brisé le congo et pourtant ils étaient déjà expérimentés politiquement mais on se sent en nous nous sommes rendu compte qu'ils étaient des coquilles vides et voilà pourquoi nous nous pensons que nous sommes matures du point de politique et nous sommes capables de prendre des décisions qui va donc essayer d'aider ce pays ceux d'europe tous les africains d'europe levez vous à partir d'aujourd'hui pour soutenir les congolais du congo et la ville contre la grande manifestation qu'ils sont en train d'organiser contre l'arrivée de l'assassin l'homme qui a des mains mouillées du sang mouillées du sang qui va venir encore avec ses valises d'argent venu donner aux politiciens français mais vous verrez que tous ces politiciens français iront s'aligner comme des petits enfants en train d'attendre leur tour pour aller récupérer sa valise d'argent revenant d'afrique parce que le système france afrique est bien là si macron dit qu'il ya plus de politique française france afrique il est en train de mentir si ces politiques n'existaient pas depuis qu'il est là ça fait pas deux ans mais il a déjà fait plus de cinq voyages quatre voyages sur l'afrique que vous comprenez bien que le système est bien là alors africains réveillez vous supporter les congolais du congo de la ville parce que là on nous apprend qu'ils sont arrivés avec des conteneurs des gangsters des groupes armés des voyous qu'ils ont loué au niveau de paris pour mater les congolais alors rassemblez vous pour protéger les congolais qui sont en réalité pour la démocratie dans leur pays qui vont protester soyez ensemble et nous demandons à tous les congolais de s'unir s'il vous plaît celui qui massacre les peuples va venir à paris et vous êtes dans vos maisons ça sera la honte pour vous vous qui êtes là derrière là en nous envoyant des textos oui des like des like on n'a pas besoin de vos like c'est maintenant vous jamais que vous devez aller sur le terrain au lieu de nous appeler à mais bernard on va faire comment mais que ça soulève comment mais comment là les forces militaires que vous avez dit là oui allez-y d'abord manifester nous on travaille dans l'ombre et on va vous informer on m'emportait le jour où ça va ça va chauffer là bas au lieu on vous dira on vous le dira que oui c'est notre mission qui a commencé c'est cela la réalité voilà donc nous appelons les congolais de l'europe au grand soutien de tous les africains de tous les congolais pour donner la vie difficile à ce reptilien le cette poubelle de la mauvaise espèce de celui qui a du sens du sommet de d'un assassin de haut sommet de haut niveau le qui vit qui va venir ça sous denis voilà voilà un peu c'était ça la colère de cette nuit avant que j'aille dormir il était nécessaire que nous fassions cette vidéo à 16 heures où ceux d'europe se réveillent que ceux d'afrique se réveillent parce que ce message le concerne personnellement mais pour vous dire aussi que bon les négociations ont bien marché et nous nous sommes vus avec l'ordre de paris qui était ici à montréal et nous avons continué avec toutes nos activités dont toujours cette affaire du congo que nous sommes en train de chercher les voies et moyens mais prions le dieu le tout puissant parce que nous croyons à ce dieu et comme on dit la chance ça se tente et nous nous tentons nos chances là quand on nous appelle quel que soit le lieu qu'on nous appelle bon on a trouvé une petite solution une proposition que pensez vous venez on va discuter et nous nous partons discutant parce que c'est dans les lobbying que nous sommes en train de créer des ouvertures jusqu'à ce que nous allons arriver à à la décision finale donc présentement présentement nous sommes dans la phase de discussion la phase des contrats et parce qu'il faut le dire on ne casse rien à tout ce que nous sommes en train de dire nous sommes en train de le dire en live pour les insensibiliser nous sommes en train de sensibiliser et tout cela qui continue à supporter sa soupe dont les massacres qu'il est en train de commettre que le peuple congolais n'accepte plus ça et ne pensez pas que bernard pongui est seul il n'est pas seul donc même si vous venez vous assassiner bernard pongui le projet va continuer et c'est cela la réalité et nous on l'a toujours dit on n'a plus peur de mourir pour le congo parce que la mort c'est le chemin de tout monde ceux qui ont peur de la mort alors ils vont finir à être misérable et nous nous allons continuer ce n'est pas la mort qui nous fera peur pour libérer le congo et nous continuerons à se battre pour ce pays et bernard pongui a tout un monde derrière lui dans ce projet il ya des gens qui travaillent dans l'ombre qui n'ont pas le courage de venir dans dans les caméras mais nous nous le faisons nous vous disons ce que nous sommes en train de faire pour que vous ne soyez pas surpris quand nous allons le faire au congo basaville quand nous viendrons libérer le congo voilà pourquoi nous le disons nous sommes en train de vous avertir sur le moment où jamais si vous voulez revenir sur la table des négociations avec nous revenez sur le modèle d'inclusion de la jeunesse au niveau du congo basaville pour voir un peu dans quel modèle ça se va sortir et on va essayer de reconduire le congo ensemble on peut encore revoir tous les contrats pétoulis mais quand vous ne voulez pas vous pensez que vous êtes les plus forts mais vous n'êtes pas les plus forts parce que c'est en amérique du nord qui contrôle le monde entier c'est l'amérique du nord qui écoute les conversations téléphoniques de vos responsables qui sont en afrique ou en europe sasso on a tout un fichier de toutes ces conversations avec tous ces leaders qui parlent donc toutes les mafias qu'il fait on a tout à un moment donné nous mettons ça en ligne et pour le moment nous sommes dans une phase des négociations nous vous le disons c'est maintenant aux armes que la france se ressaisissent si la france ne se ressaisit pas non quand nous viendrons total sera dehors et ça ça sera il n'y aura pas des discussions à faire c'est rien à faire c'est le business pour tout le temps business ça demeure le business n'importe quelle compagnie qui nous sommes en train de discuter dès qu'ils donneront leur ok nous ferons ce que ça soit fait il a amené les tchadiennes et angolais nous allons le faire pour le déblonner de là et nous ferons virer totale nous ferons virer et ni c'est cela la réalité que dieu nous bénisse tous dieu nous bénisse et dieu protège les congolais voilà un peu ce que je tenais à dire mais vraiment pour les congolais d'europe s'il vous plaît allez-y allez-y manifester soyez ensemble pour vous protéger soyez massif c'est maintenant ou jamais bonne soirée au revoir